Musique Ça tourne ! Et action ! Bonsoir à tous, alors une vague de froid nous arrive de l'océan Atlantique, de la pluie, comme les jours passés, comme les jours suivants. Bonsoir ! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Découvrons le titre du journal. Tout d'abord, de nombreux tests pratiqués sur les animaux. Ensuite, énormément de formalités pour les travailleurs belges souhaitant s'expatrier en Italie. Et pour terminer, les difficultés engendrées par les monnaies nationales. L'entreprise Botif a maltraité des lapins en pratiquant des tests pour de nouveaux shampoings. Oui, bonjour. Bonjour, je vous téléphone afin de convenir d'un rendez-vous pour finaliser mon contrat. Oui, c'est possible, mais il faut savoir qu'il y aura beaucoup de formalités à faire et que ça prendra du temps et... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Mince, ma carboxystar de 600 francs est vide. Bonjour ! Bonjour, ça fera 130 francs français, s'il vous plaît. On ne peut pas payer en francs belges ? Bah non, dans le franc, ici. Bonsoir à tous. Alors, comme vous pouvez le voir, une vague de chaleur nous arrive de l'Italie. Donc, du temps ensoleillé pour tous les jours à venir. N'oubliez pas vos crèmes solaires. Bonsoir ! Merci. Go ! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Découvrons le titre du jour. Tout d'abord, une directive européenne concernant les produits cosmétiques. Ensuite, peu de formalités pour les travailleurs belges souhaitant s'expatrier en Italie. Et pour terminer, l'euro facilite la vie des citoyens européens. Grâce à l'Union européenne, les tests de produits cosmétiques ne sont plus effectués sur des animaux, mais sur des personnes volontaires. ... Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous téléphone pour convenir de rendez-vous afin de finaliser mon contrat. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Ça se passera très vite. Il y a très peu de formalités. Oui, rendez-vous lundi prochain à 9h. Bonne semaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Il me reste plein de crédit. Je vais pouvoir sonner à Manon. Bonjour. Bonjour. Ça fera 5,50 euros, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez garder la monnaie. Merci. Au revoir. Nous accueillons maintenant notre invitée spéciale, Lisa Franck, spécialiste de l'Union européenne. Oui, bonjour. Lisa, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste l'Union européenne ? Oui, donc il y a plusieurs institutions européennes qui interviennent dans l'élaboration des lois européennes. Concrètement, le Conseil européen, formé des divers chefs d'État et de gouvernement, donne les lignes directrices des politiques de l'Union. Le Conseil de l'Union européenne parle au nom des États membres et vote les lois avec le Parlement qui représente les citoyens de l'Union européenne. Enfin, la Commission exécute les lois et la Cour de justice, quant à elle, veille au respect de ces lois. Eh bien, merci bien pour cette belle analyse. Bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada